... Chaque nuit, tout ce qu'on entendait, c'était les gémissements des mourants. Si le commandant disait qu'il fallait cogner un tel, on le faisait. Il voulait l'attraper et le tuer. Si ma mère n'était pas venue me chercher à ce moment-là, cet endroit aurait été le dernier pour moi. Ça fait un bout de temps. Kimmy Wicks revient sur les traces de son enfance. Cette route le mène à Fendel, une ancienne école. C'était en 1991, alors que le Libéria était plongé dans la guerre civile. En fait, cela faisait très longtemps qu'il existait des tensions entre les Libériens de souche et les descendants d'esclaves venus des États-Unis. La situation dégénéra alors en une véritable guerre civile. L'endroit où on habitait a été pris par les rebelles. Les tirs d'obus étaient incessants. Une fois que les rebelles sont arrivés, ils sont allés de maison en maison pour chasser les gens de chez eux. Kimmy, alors âgé de 9 ans, et sa mère sont allés ainsi rejoindre les centaines de réfugiés qui suivaient cette route. Cette marche de l'espoir entre Montrovia et Fendel dura 12 longues heures. Aujourd'hui, le même trajet en voiture ne dure qu'une trentaine de minutes. Plus de 20 ans plus tard, l'école n'est plus qu'une ruine à ciel ouvert. Tous ces bâtiments étaient des salles de classe. Dans certaines classes, il y avait 20 ou 30 familles. On était tous les uns sur les autres. Nous, on était avec 16 ou 18 autres familles. Et on a vécu là pendant à peu près 6 mois. Le coin là-bas, près de la porte, c'est là où on dormait, ma mère et moi. Plus je regarde l'endroit, et plus je suis certain que c'est vraiment ici. Tous les jours, il y avait des réfugiés qui mourraient de faim et de maladie. Il faut dire qu'il était facile de tomber malade avec juste un lac à proximité pour se laver, et la grande promiscuité qui régnait dans ces lieux confinés. Ceux qui survivaient couraient alors le risque d'être violés ou tués par les soldats. Tout ce qu'on entendait, c'était les gémissements des mourants et les mères qui étaient en train de perdre leurs enfants. C'était si intense tout ça. Et maintenant, tout est vide ici. Mais tout autour de nous, il y a des tas de gens qui ont été enterrés ici. Des gens qui n'ont pas pu s'en sortir. Aucun des réfugiés n'était alors assez fort pour creuser des tombes. Alors, ils abandonnaient juste les cadavres dans les champs qui entouraient l'école. Ce que Kimi ignorait en arrivant ici, c'est que ce lieu lui apprendrait une grande leçon de vie. En effet, lors de son séjour, Kimi tomba très gravement malade. Il souffrit de déshydratation à cause du choléra, puis attrapa l'avaricelle et enfin la jeunisse. Aucun docteur ou infirmière ne vint à son chevet. Laissé ainsi sans soins ni médicaments, si ce n'est quelques herbes médicinales, Kimi finit par perdre connaissance. Il y a eu une longue période où je ne pouvais ni bouger ni me lever. Rempellez-vous qu'on était entouré de cadavres. Et dans cette pièce, où on était les uns sur les autres, tout le monde s'inquiétait. Personne ne voulait d'un cadavre en putréfaction dans la pièce. Ils abandonnèrent donc le corps sans vie de Kimi dans un champ faisant office de charnier. Pourtant, sa mère refusait de croire qu'il était mort. Cherchant son fils parmi les tas de cadavres, elle finit par le retrouver. Quand elle m'a retrouvé, je pense qu'elle devait être bouleversée. Elle a commencé à me secouer. Et là, j'ai ouvert un oeil parce que j'ai senti qu'on me secouait violemment. Et puis, elle m'a pris dans ses bras pour me ramener dans la salle de classe. Quand on l'a vu revenir avec moi dans les bras, tout le monde a été stupéfait. Lorsqu'il revint à lui, Kimi ne savait pas ce qui s'était passé. Sa mère lui expliqua alors qu'on l'avait cru mort. Si ma mère n'était pas venue me chercher à ce moment-là, cet endroit aurait été le dernier pour moi. Il se fit alors une promesse. que je consacrerai le reste de mes jours à changer la vie des autres. Sur le chemin qui l'a mené à Fendel, une image avait marqué son esprit au fer rouge. C'était la première fois que je voyais un enfant soldat. C'était juste au tout premier checkpoint qu'on devait franchir. Là, j'ai vu un gosse de mon âge qui tenait une arme et qui la pointait vers moi. Je n'arrivais pas à croire que ce gamin aussi jeune que moi pouvait avoir une vraie arme. L'utilisation des enfants dans les conflits armés est antérieure à la Première Guerre mondiale. En effet, si des garçons entre 9 et 18 ans ont été utilisés comme soldats, c'est parce qu'il est facile de les conditionner et de leur laver le cerveau. Maurice Matady fut l'un des 20 000 enfants soldats qui prirent part au combat dans la guerre civile libérienne. Ses deux parents avaient été tués car son père, ancien militaire, avait refusé de prendre les armes. Il avait juste 11 ans lorsque des soldats le retrouvèrent dans le bâtiment délabré où il se cachait. Les soldats le prirent alors avec eux et l'obligèrent à tuer. Afin de mieux contrôler les enfants, il était habituel de les droguer pour que s'estompe en eux la frontière entre le bien et le mal. Une fois accro à ces substances, ils obéissent alors aveuglément à leur commandant. Comme garde du corps, il n'y avait pas mieux que les enfants soldats. Même les plus âgés qui étaient derrière le commandant avaient peur de nous parce que si le commandant disait qu'il fallait cogner un tel, on le faisait. Et s'il disait qu'il fallait torturer tel autre, on le faisait aussi. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le loisir de dire non, de dire je suis trop jeune, ou encore je ne veux pas me battre, je ne veux pas être soldat. Quand ils étaient pris, c'était fini. Je pense que leur vie prenait alors un tournant différent. A l'époque, la seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était mon AK. Parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça qui pouvait me sauver, qui pouvait m'aider, qui me permettait de trouver de la nourriture, qui pouvait m'aider à trouver tout ce que je voulais. C'est pour ça que pour moi, mon AK-47, c'était un peu comme ma famille. Six mois plus tard, Kimmy quittait enfin Fendel. Les soldats de la paix des Nations Unies arrivent alors au Liberia pour mettre fin au conflit et parviennent à stabiliser la capitale du pays, Monrovia. Alors que la mère de Kimmy était encore à Fendel en pleine convalescence, Stephen Toe, qui gérait un orphelinat, accepta de s'occuper du garçon. La première fois que je l'ai vu et que je l'ai pris à l'orphelinat, je l'ai adoré tout de suite. La façon dont il avait de s'adresser à moi, il était très futé, très éloquent. Alors qu'il était à l'orphelinat, Kimmy avait tout à fait conscience que même si la capitale du pays était pacifiée, les impitoyables seigneurs de la guerre contrôlaient néanmoins 99% du Liberia avec sous leurs ordres des milliers d'enfants. Il ne pouvait pas oublier ces garçons armés jusqu'aux dents qui avaient pourtant le même âge que lui. À l'époque, l'ONU distribuait des copies de la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte fut une source d'inspiration pour Kimmy, alors âgé d'à peine 11 ans. C'est ainsi qu'avec quelques copains, il fonda La Voix du Futur, un groupe revendiquant les droits des enfants. L'objectif de ce groupe étant de faire entendre ce que les enfants avaient à dire. Il envoya ainsi 17 propositions à l'UNICEF en demandant des fonds pour soutenir les activités du groupe. Après que les 17 premières propositions furent rejetées, il en envoya une 18e qui concernait en particulier le désarmement. L'idée générale était d'aller nous-mêmes dans les zones rurales pour parler avec les chefs rebelles. Ce sont les gosses qui devaient mener le combat en faveur du désarmement des enfants soldats. Isaac Iné, le voisin et ami d'enfance de Kimmy, fut l'un des enfants qui partirent à la rencontre des rebelles. Kimmy est entré dans la garnison et là, on a vu un garçon, un de nos amis. C'était un enfant et il était pourtant dans l'armée. C'était sidérant. Quand on était en présence des chefs rebelles, on leur parlait et chacun d'entre nous partageait sa propre expérience des effets dévastateurs de la guerre. C'était la première fois que des enfants s'adressaient à un seigneur de la guerre pour leur parler des véritables souffrances du conflit. « Culturellement, au Liberia, les enfants n'ont pas l'habitude de parler. Mais là, il y avait des enfants qui étaient prêts à prendre tous les risques pour rencontrer les chefs rebelles. Et ce qu'ils disaient a eu un impact colossal. » Le groupe d'enfants persuada les seigneurs de la guerre de signer une convention visant à libérer leurs jeunes combattants. Cependant, Kimi, alors âgé de 15 ans, avait besoin de l'aval des autorités pour l'appliquer dans les faits. Finalement, on lui permit de remettre cette convention au président du Parlement libérien. Le document officiel qu'il avait rédigé s'inspirait des différentes chartes et résolutions de l'ONU qu'il avait lues précédemment. « Vous savez, ce n'était pas du gâteau. Dans ce genre d'endroit, on regarde forcément comment vous êtes chaussé. On se demande ce que vous foutez là. Puis vous levez pour aller parler, et le silence se fait autour de vous. Et après, vous avez les vieilles personnes qui commencent à s'agiter. « Wouah, vous avez vu ces gosses, comme ils se bougent. Et ça, ça a vraiment été un moment inouï. » Pendant ce temps, le 20 novembre 1989, l'Assemblée Générale des Nations Unies réunit à New York à ratifier une convention des droits de l'enfant. Notre groupe, La Voix du Futur, est ravi de soumettre à la considération de cet honorable corps constitué, l'Assemblée Législative Provisoire de la République du Liberia, les propositions suivantes, et demande que la présente Assemblée prenne les mesures nécessaires pour que cette Convention des droits de l'enfant, déjà adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et ratifiée par le gouvernement du Liberia, puisse être appliquée dans les faits. L'UNICEF avait fixé décembre 1996 comme date limite pour le désarmement de tous les enfants soldats. Néanmoins, ce fut la campagne pour le désarmement des enfants qui permit d'en faire une réalité sur le terrain. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a changé les choses. En décembre cette année-là, 20 000 enfants soldats déposèrent les armes. Mais juste une année plus tard, les choses prirent une tournure différente. Charles Taylor, un ancien chef rebelle, fut élu président lors de la première élection tenue depuis la guerre. De son côté, Kimmy, alors lycéen, faisait en parallèle de l'animation radio. Un jour, on l'informa que des enfants soldats recevaient un entraînement derrière la haute clôture métallique qui délimitait Shufflin, la base militaire de Charles Taylor. Il s'y rendit donc pour savoir ce qu'il en était et effectivement, il y avait des enfants. Alors j'ai pris mon magnéto avec moi et je suis allé à Shufflin où il y avait effectivement des enfants. J'ai commencé à les interviewer. J'ai parlé à chacun d'eux, j'ai demandé leur âge, d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient là. J'ai enregistré certains des exercices qu'ils faisaient, etc. Mais ce qu'il découvre ne provoque aucune réaction de la part du gouvernement ou de l'UNICEF. Les médias représentent alors son ultime recours et le scoop fait rapidement la une des journaux nationaux. 500 enfants subissent un entraînement militaire, affirme Kimmy Wicks. Des journalistes étrangers se rendent sur les lieux et l'affaire s'emballe. Sur ce, Charles Taylor convoque d'urgence ses ministres afin de définir une stratégie de communication. Ce dernier ne décolère pas. Monsieur Taylor était un homme avec qui il valait mieux être ami. Charles Taylor avait en effet la réputation d'être quelqu'un d'une grande brutalité. En 2012, ce dernier fut inculpé par la Cour pénale internationale pour meurtre, viol, esclavage sexuel, amputation forcée et recrutement d'enfants soldats. Le ministre de la Défense et le ministre du Travail ont d'abord dit que j'étais un agitateur dangereux et subversif. Puis le ministre de la Justice et le ministre de la Défense ont ajouté que j'étais une menace pour la Constitution libérienne. J'avais juste 17 ans et je menaçais la Constitution. La chasse était ouverte. Charles Taylor envoyait ses hommes à la recherche de Kimmy. Ils allaient retrouver tous ceux qui le connaissaient, y compris une amie proche de la famille, une voisine qui s'était occupée de lui petit. Ils voulaient l'attraper et le tuer. Ça a vraiment été une période très dure pour nous et pour Kimmy. On était aussi inquiets que des parents peuvent l'être. A l'époque, j'avais un enfant de 3 ans, à peine, et je lui avais dit que si jamais quelqu'un venait ici et lui demandait où était Kimmy, il devait dire qu'il ne le connaissait pas. Ils ont commencé à demander à tout le monde si on connaissait ce jeune garçon fluet, avec de grands yeux et qui parlait à tort et à travers. Et on répondait tous non, non, non. Ce jour-là, quand il est venu, je lui ai dit de partir vite et d'aller le plus loin possible. Et c'est comme ça que Kimmy est parti. Des responsables de l'UNICEF aident Kimmy à sortir du pays sain et sauf. Il réussit ainsi à franchir la frontière dans une voiture en se mêlant à une troupe de danse folklorique. Si les policiers avaient arrêté notre voiture et nous avaient demandé de leur danser quelque chose, ils m'auraient démasqué, parce que je ne connaissais pas le moindre pas de danse. Mais on est passé de ville en ville et on a fini par atteindre la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, il partit pour les États-Unis où il demandait l'asile politique. Personne ne savait que j'avais quitté le Libéria. Et pendant plusieurs semaines, tout le monde croyait que j'étais mort. Quitter le Libéria fut un tournant pour Kimmy. Aux États-Unis, il fut scolarisé dans une école publique et c'est là qu'il commença à raconter sa vie en Afrique. À l'école, les autres avaient une vision de l'Afrique si erronée que ça n'était pathétique. Alors ça m'a donné envie de leur donner une autre image. À l'université en 2005, Kimmy fonda une petite organisation baptisée Youth Action International afin de récolter des fonds pour ses compatriotes. En même temps, il décrocha une licence en sciences politiques et en histoire à Amherst College, ainsi qu'un master à l'université de Pennsylvanie. C'est d'ailleurs à partir de ces deux écoles qu'il continua à lever des fonds. J'ai obtenu une bourse scolaire intégrale pendant les 4 ans où je suis resté à Amherst College. Après, quand je fais mon master, j'ai là encore obtenu une bourse. Alors en fait, toutes mes études aux États-Unis, je les ai faites dans les meilleures écoles. Et gratuitement, qui plus est. Kimmy termina ses études en recevant le titre de docteur honoris causa à Amherst College. Kimmy Wicks, promo 2005. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Kimmy est revenu de la mort. Et ce n'est pas une image. Vous avez donné de la vie et de l'espoir à vos compatriotes, à la terre-mère africaine et à nous tous. En 2006, c'est donc avec le titre de docteur et des milliers de dollars en poche que Kimmy s'en retourna dans sa patrie déchirée par la guerre. Là, il recruta une petite équipe pour Youth Action International, l'organisation qu'il avait créée. Ils commençèrent à ouvrir des ateliers dans tout le Liberia en proposant des stages professionnels ainsi qu'un suivi psychologique. Tout ce travail contribuait à lutter contre la forte criminalité, l'une des conséquences de la guerre civile. En effet, 90% des fauteurs de troubles étaient des jeunes gens dont l'âge variait entre 19 et 36 ans. Nombre d'entre eux étaient d'ailleurs d'anciens enfants soldats qui avaient grandi dans un monde régi par la drogue et la violence. Ils étaient le plus souvent appréhendés de nuit lors de raids lancés par la police. Dans nos programmes, ils étaient désignés comme jeunes marqués par la guerre, un terme qui comprenait à la fois d'anciens enfants soldats et des non-combatants. En effet, quiconque a vu la guerre apporte en lui des blessures. C'est ainsi qu'après avoir acquis des compétences en construction, en menuiserie, en informatique ou en cosmétologie, ils bénéficièrent de micro-prêts pour monter de petites affaires. Dès 2008, Sprite Loriano, une entrepreneuse sociale, contribue à financièrement à Youth Action International. Cela permet à de jeunes gens d'avoir une quelconque utilité dans leur société, de reconnaître qu'ils ont un talent ou une compétence à apporter. Même s'ils n'ont pas eu un parcours scolaire normal, ils peuvent néanmoins travailler de leurs mains. Chaque programme propose un suivi psychologique afin de les aider à surmonter le traumatisme de la guerre. Son projet a fourni une opportunité à des gens, les a aidés à affronter leur traumatisme, les a convaincus de ne pas retourner dans la rue, a établi des rapports constructifs avec eux, des rapports autres que ceux qu'ils connaissaient avec les forces de l'ordre. Puisque nous, nous sommes là pour faire appliquer la loi et que nous les envoyons se faire rééduquer. Son approche à lui est entièrement différente et ça a été particulièrement bénéfique. Kimmy étendit son organisation à d'autres nations africaines déchirées par la guerre. Il mit en place les mêmes programmes et s'associa également à différents groupes de jeunes afin de donner un coup de pouce à leur travail. Dès 2009, Youth Action International avait apporté son aide à environ 150 000 personnes au Liberia, en Sierra Leone, au Ghana, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. C'est pour tout ce travail que Kimmy s'est vu remettre le Golden Break 2007, un prix qui récompense les jeunes qui font bouger les choses. C'est vraiment cool d'être ici. C'est un honneur de recevoir cette récompense. Je la partage avec les millions d'enfants africains et tout autour du monde qui connaissent des situations dramatiques et qui souffrent. Nous allons renaître. La même année, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Liberia, décora Kimmy du titre de Grand Maître Chevalier de l'Ordre de la Rédemption africaine. Kimmy fut d'ailleurs le plus jeune récipiendaire de cette récompense. En parallèle, Kimmy soutient des artistes libériens prometteurs. Je me suis mis à écouter davantage de jeunes musiciens et juste en écoutant leur musique, en voyant tout l'esprit et le cœur qu'ils y mettaient, en constatant l'impact qu'avaient les paroles de leurs chansons, j'ai compris qu'il suffisait d'une seule chanson pour transformer l'état d'esprit de la population dans son ensemble. Kimmy engagea cinq superstars en devenir, y compris Lady Murphy, dans sa maison de disques nouvellement créée, KLW Entertainment. Il y a tant d'artistes talentueux au Liberia, mais il manque du soutien nécessaire. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, on s'est dit qu'il fallait donner une chance à tous ces jeunes gens. Ce genre de type haut placé, toujours prêt à parler à tout le monde, toujours souriant, toujours désireux de donner un coup de pouce, de tendre la main aux autres, ça ne court pas les rues, n'est-ce pas ? Il est une source d'inspiration pour moi, un exemple à suivre pour devenir qui je veux être vraiment. Ce que vous êtes aujourd'hui est l'endroit où vous vivez de déterminant en rien ce que vous serez demain. Alors peu importe les circonstances, tout le monde peut progresser. Kimmy tient des discours mobilisateurs dans tout le pays. Ici, des jeunes originaires du bidonville de Croutown se sont déplacés en foule pour écouter ce qu'il a à dire. Si l'un d'entre vous veut réussir, si l'un d'entre vous veut aller plus loin que la personne d'à côté, il doit consacrer plus de temps, plus d'énergie. Peu importe ce que vous faites, travaillez dur et plus longtemps et vous aurez des résultats. Qui peut deviner l'âge que j'ai ? Quelqu'un ? Qui se lance ? 36 ans ? Presque. 32 ? 32, oui, c'est mon âge. Mais lorsque je leur demande de deviner mon âge, certains vont jusqu'à imaginer que j'ai 40 ans parce qu'en fait mon CV et mon âge ne collent pas ensemble. Surtout au Libéria. Alors les jeunes se disent « Waouh, le mec a juste 32 ans et il a vécu les mêmes galères que nous. » Et ça rend les choses concrètes. Ça rend l'idée que c'est possible, que réussir à s'en sortir, ça peut être réel. Kimi Wicks est vraiment un modèle pour moi. Pour ce qui est de mon âge, j'ai 30 ans et Kimi Wicks, qui a juste deux ans de plus, a un doctorat en poche. C'est pour ça qu'il représente un incroyable défi pour les jeunes. La chose la plus importante que j'ai retenue, c'est d'avoir un projet clair et de savoir qui on veut vraiment devenir. Après avoir revu le camp de réfugiés de Fendel, Kimi se rendit compte que c'est là qu'il avait rencontré son destin et c'est là que sa vie avait pris un tout autre tournant. Il comprit aussi que des milliers d'autres pouvaient faire de même. Cette force qui le pousse, vous savez, cette force, cette énergie qu'il a en lui, cette détermination incroyable, je ne sais pas d'où ça lui vient. Il est infatigable. Kimi travaille si dur, mais il ne sent jamais la fatigue. Certaines personnes sont des surhommes, voilà tout. Il est persuadé qu'il peut changer le monde. C'est juste ça. Il ne connaît pas la peur. Je lui ai demandé une fois et il m'a parlé de la campagne pour le désarmement des enfants lorsqu'il allait dans les camps militaires des généraux et que les missiles tombaient autour de lui, qu'il y avait des gens qui cherchaient à le tuer et tout ça. et je lui ai demandé comment il avait pu survivre à ça. Il m'a alors répondu qu'il avait toujours cru en son destin. Vous savez, je ne pense pas que j'aurai une vie spécialement longue. Mais même si je fais des choses incroyables dans le futur, comme la paix dans le monde par exemple, je ne crois pas que je puisse vivre des choses plus extraordinaires encore que ces moments-là parce qu'il s'agissait de se battre contre une adversité incroyable, contre l'inconnu, contre des choses que personne n'oserait imaginer. Et pourtant, ça s'est produit. Oui, ça a vraiment été de beaux moments. Sous-titrage Société Radio-Canada ...